Est-ce la victoire finale ? Pas sûr. Donc c'est pas fini. C'est parti. Et vous, mon ami, sont les bâtons. Celui-ci a décidé de mettre en place un piège pour les alliés, et de les déboîter bien sûr. Il y a quand même des beaux artworks. Mais votre task est de les détruire, donc vous devez prendre la première lente. Ici c'est ce que vous devez faire. Préparez un coup de combat contre les forces alliés qui viennent à rencontrer le Premier. Ne t'attraper pas jusqu'à ce que vous avez le signal. Dépuis-vous pour des ordres plus de plus de la Première. Bonne fortune à vous dans la lutte. Merci. Excusez-moi. Bienvenue à Easter Island. Les alliés arrivent, commandé. Laissez-les dans la trappe. Neu objectif est obtenu. Mais eux aussi je suis sûr qu'ils ont dans l'idée de nous mettre un trappe. Construction complete. Neu construction options. C'est pas possible autrement quoi. Combien de temps ? Quatre minutes ? Mais je pense que les deux veulent se trapper. Se trapper la gueule. Build an ambush force. C'est ma collègue. Putain elle avance vite Tania là. Construction complete. New construction options. Donc nous on vise le pognon. Pognon 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 bien sûr. Building. Je sais pas trop à quoi m'attendre on verra. Construction complete. Building. Ready for the collection. Comrade. Les alliés vont s'installer sur leur fleet pour se protéger ici. Je serai attention à ça et couvrir la route. Composition de force ennemi, pas encore connaissance. Observe les alliés de force ennemi quand ils arrivent. Building. L'émissaire va arriver à la sea. Bez prépare de lutter contre l'air ou l'eau. Ok. Donc air ou water. Ok. Bon au moins comme ça c'est clair. Donc on va faire un petit aérodrome. A priori l'argent rentre bien. Oui oui je sais. Mais la super puissance arrive. Construction complete. New construction options. Comme on voit ça. En même temps c'est pas suspicieux. Qu'on monte une base en deux deux comme ça. Tout va bien. Tout va bien tout va bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais ouais. 3 minutes, remercie. Il est où le port ? J'ai toujours du mal de cibler. 1, 2, 3, 4. On va attendre un petit peu, il me faut une force. 4 hélicoos, ça peut passer. Mais il va falloir du sous-marin. Les émissions de l'Alliés sont appelées à la traduction française. Ils ont osé, mais en fait j'ai jamais compris pourquoi ils ont des trucs comme ça, tu les laisses en anglais. Qu'est-ce que tu as besoin de le traduire ? C'est comme ça a été le nom des villes. Les noms des villes dans Wu. Mais pour moi c'était un scandale. Iron Forge qui devient Forge de fer. Et encore c'est pas le pire quoi. Stormwind qui vient hurlevant. Mais au moins laissez-nous le rêve que c'est des... Que c'est des jolis noms quoi. Non bah je l'achète pas. Ou j'achète la version, ou je le demande, j'achète pas la version boîte avec ombre terre quoi. Je sais pas genre ou terre des ombres, un truc comme ça un peu plus classe quoi tu vois. Comme Shadow of the Mordor là, c'était l'ombre du Mordor, tu vois ça claque un peu plus quoi. Mais là ombre terre, ils sont pas fichés quand même. Ils ont pris la traduction Google Translate quoi. Mais pourtant enfin c'est con parce que l'extension a l'air d'être pas trop mal hein. L'extension a l'air d'être pas trop mal hein. L'extension a l'air d'être pas trop mal hein. Ah ouais ok d'accord. Ouais j'espère hein c'est le putain. Mais les deux trois features qu'il y a dedans moi-même. Enfin me plaisent bien déjà en retour. Reviens enfin à des niveaux plus correct quoi. Voilà on a un cap level à 60 c'est très bien. En fait le truc c'est qu'il... Je pense que ouais je serai à la place de... Enfin à la place de Blizzard j'essaierai d'exploiter un truc où il n'y a pas de level up en fait quoi. Hop t'es arrivé à 60 c'est fini. Et en fait tu gagnes des sorts, des nouveaux sorts via... Via j'ai envie de dire je sais pas des quêtes spécifiques ou des trucs comme ça tu vois. Parce que là les gens auraient intérêt et les gars ils pourraient au moins vraiment focus sur le lore quoi. Et je pense qu'ils ont... Je pense qu'ils ont vraiment perdu en terme de lore en fait. Malheureusement. Je pense qu'un truc comme ça voilà où tu gagnes... Au final le truc qu'ils avaient fait je trouve avec le repère des chasseurs et tout c'est... Enfin moi je l'ai pris... Je l'ai pas fait en totalité... Cette... Pas cette add-on... Si cette add-on je l'avais pas fait en totalité. J'étais arrivé en cours. J'avais bien aimé voilà il y avait une histoire vraiment dédiée aux chasseurs... Récupérer sa petite arme... Ça pourrait être des sorts ou des trucs comme ça. Et ouais j'ai trouvé ça dommage qu'ils aient laissé un peu le truc tomber quoi. Ok. Bonne soirée frère. Tu es là pour nous envoyer à notre meeting avec le premier ? Je ne suis pas peur de rien mon ami. Comrades, on a attack maintenant ! Qu'est-ce que ? Ils ont mis en place ! On a ouvert la lumière 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 ! On a ouvert les forces de l'émissaire et toutes ses forces. On a ouvert la lumière ! 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 On peut prendre beaucoup plus de ça ! Ok. Quiet ! Construction complete ! Ça c'est bon ! On va aider quand même Zana ! Il faut qu'elle se fasse des boites épaules fions ! C'est notre premier ! Un unité est sous attaque ! On a plein d'apportations ! Vous avez vu quelque chose ? Je ne vois plus mon curseur tellement c'est le bordel ! Ouvrez-les ! Réveillez vos weapons ! D'accord ! On est perdu ! On peut tirer quand ils sont prêts ! On va tirer quand ils sont prêts ! Cette petite affaire doit être épaisée ! On a ouvert les forces ! Ne t'attends pas ! Ne t'attends pas ! Une unité est sous attaque ! Une unité est sous attaque ! Une unité est sous attaque ! Faut l'attaque ! Avec les effets le curseur n'apparaît pas ! Faut l'attaque ! Objectif complet ! Ok ! Ça c'est bon ! Faut l'attaque ! Faut l'attaque ! BATTLEFIELD EXPANDED ! Ouais, voilà ! Ouais, 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 ouais ! Enfin... Tu ne penses pas qu'on allait falloir pour ta petite affaire ? Tu n'as pas vu ? On est venu à ce sommet avec nos armes en charge ! Et notre sécurité est hors ! Ils ont l'île ! Mais ils n'ont qu'ils ne sont pas de place pour mourir ! Faut l'advise ! Les Alliés ont établi une base à l'Ouest sur une petite île ! Une unité est sous attaque ! Un building ! Unité perdue ! Par contre, ouais, le leveling plus petit, ouais, ça c'est dommage mais bon... Nos Alliés sont sous attaque ! Notre base est sous attaque ! Vous voyez ? Torpedoes ! Constructions ! Ils sont prêts ! Ils sont prêts ! Ils sont prêts ! C'est notre planète ! Nos Alliés sont sous attaque ! Ligue ! Vous avez besoin de résistance, Commander ? Réparer ! Une unité est sous attaque ! N'est-ce qu'il n'y a pas vu ? Ligue ! Prêt pour régler le ciel ! C'est là ! N'est-ce qu'il n'y a pas vu ? Réparer ! Parfaites ! Réparer ! K-130. Montage ! Le plus de salle ! On va féro attack ! Saufir ! Saufir ! Entrée ! Le plus optimiste est détecté ! Nous devons se réparer ces dents. La construction est complète. Pour ce qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Donc... Il faut se préparer. Les aéroports des gens. All this is under attack. Twinblades. Les ordres sont clairs. C'est bon. Okula... Nous devons se réparer ces dents. Les ordres, les ordres de l'ordre. Nous devons se réparer. Notre base est sous attaque. Nous devons se réparer. Qu'est-ce qu'il va être ? La construction est complète. Oui. Nous devons se réparer. Il faut 5. 5 c'est pas mal. C'est le bon chiffre. Un full alert. Moving now. Les ordres sont clairs. Under control. Nous avons full authority. Nos allies sont en attaque. Twinblades inspection. Vous avez un stutter pour moi ? Alors, nouvelle île pour up. 1 à 10 pour les niveaux perso. Les décaires. Et dès le même temps que nous serons. Level 1. Les rassaliers. Ah oui, ça j'avais vu. Ça j'avais vu ce truc. Qu'est-ce qu'il parle ? Twinblades inspection complete. Notre base est sous attaque. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne pense pas que vous avez le masque pour gagner ce truc. Qu'est-ce qu'il parle ? Le Generals. Le Generals. Twinblades inspection complete. Une base détectée. Le Generals. C'est prêt. Ok. Les hélicos sont là. Très bien. Contrôle 1. Donc ce qu'on va faire par contre. On va faire ça. On va mettre un peu d'entière. Quiet. Pursue-les. Un unit est sous attaque. Notre base est sous attaque. Qui c'est qui tire ? C'est lui, on me tire dessus. Un unit est détecté. Après, je trouve que... Ouais, alors après, ils avaient avancé un truc justement sur le fait de pouvoir choisir son extension blablabla. Blablabla. Désolé. Mais ouais, c'est vrai que ça, j'avais pas... J'ai pas trop... J'ai pas trop... Enfin, poussé trop pour voir ce que ça engendrait comme... Comme modif. A priori, lui, il devrait pas venir nous bêter par là. Ce qu'on va faire, c'est plutôt... Structure solde. Building. On va faire ça. Il va coûter un peu d'argent. Mais... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense qu'on peut lui apporter un peu de soutien. On les voit. On les voit. Et bien, Zana... Et bien Zana, elle est quand même plus efficace que le coup. Alors... Après, classique. Moi, de ce que j'ai compris... Et de ce que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'ils ont pas mis le patch... C'est pas le classique... J'allais dire Day 1 quoi. Parce que honnêtement... Alors... Soit on était vraiment des merdes à l'époque quoi. Mais faire tomber MC en full vert... En full vert level 50... J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer en fait. Je sais pas hein. C'est peut-être qu'on était vraiment des quiches à l'époque. Et c'est peut-être probable hein. Mais moi, de ce que j'ai vu... C'est qu'a priori, c'était la version... On était sur une version pré-baissée en fait. Et cette version donc pré-baissée... Et bah, ça avait quand même plus ou moins de nerfs un certain nombre de... Un certain nombre de donjons. Alors après, moi je le vois hein. Puisqu'aujourd'hui, les donjons on va dire classiques hein. Je l'ai fait à 4. On l'ai fait à 4 avec un groupe d'amu. Parce qu'on a du mal à trouver un 5ème ou... Ah, on va se donner un peu de challenge. Mais... Mais voilà quoi. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout où le curseur de la difficulté a été mis. Si ils ont... Parce que je sais que ça a été très compliqué de... De récupérer les... Les données du vrai... Enfin du vrai, si on peut l'appeler comme ça hein. Du vrai WoW. En tout cas de la première monture. Et donc voilà. Et donc sur les forums c'est vrai qu'ils discutent beaucoup sur... Sur cette... Sur cette difficulté. Parce que... Parce que typiquement faire un guédon ou un truc comme ça sans aucune résistance feu. Level 55. Enfin... J'ai beau me replonger dans mes souvenirs. Même les meilleures guildes... Enfin... Alors soit on était vraiment mauvais hein. Mais... Encore une fois hein. C'est peut-être possible hein. Peut-être que le niveau général a... A progressé. Mais ça me parait quand même... Assez compliqué à... Euh... Est-ce que vous êtes prêts à combattre comrade ? Magnifique satellite. Ouais non non mais je suis tout à fait d'accord. Après je trouve qu'il tape beaucoup moins fort quand même. Et encore une fois enfin... Là on y va sans résistance feu. A l'époque c'était euh... C'était obligatoire quoi. Je veux dire tiens aller sans résistance feu. Mais la première bombe elle te déchirait le fion quoi. Alors après est-ce qu'on avait aussi tous les add-ons pour Dickers euh... Il y a aussi cette question là qui peut se poser. Après je pense qu'il parle peut-être plus dans la... Parce que... Oui comme tu... C'est pas que c'était difficile mais ça nécessitait peut-être plus de coordination ou euh... Après moi ce que j'aime bien en fait dans le classique. C'est qu'il n'y a pas la recherche de groupe. C'est qu'il n'y a pas la recherche de groupe et puis il faut qu'ils arrêtent avec les layers là. Parce que du coup tu te retrouves avec des zooms il n'y a jamais personne quoi. Ouais non mais je suis d'accord hein. Non mais je pense... Honnêtement je pense que la difficulté aujourd'hui euh... En fait... Enfin je sais pas comment expliquer mais c'est pas trop autant la difficulté en fait qui me... Qui me... Qui me plaît sur euh... Sur classique. Parce que voilà comme tu dis il n'y a pas forcément une grosse difficulté hein. Mais je trouve que les donjons étaient plus sympas. Le lore était là aussi. Il y avait vraiment un... Un côté histoire qui était présent. Et puis il y avait le côté social au final. Enfin vous avez pas tous ces... Enfin tous ces trucs que donjons... Faire une queue de donjons là. Ou en gros le truc euh... Voilà vous faites la... Enfin vous avez juste à vous inscrire. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus rien. Euh... Les... Les capitales sont vides. Euh... Il n'y a plus... Il n'y a vraiment plus cette interaction. Et puis le pvp aussi enfin... Avoir euh... Avoir euh... Alors moi ce qui m'a... Enfin il y a trois choses qui m'ont choqué dans la dernière extension. Euh... La première clairement c'était que les serveurs pve pvp c'était pareil avec leur war mode de mes couilles. Et un mec qui était en mode euh... En mode ali. Bah il pouvait euh... Sur le même serveur se faire un petit... Un petit hors deux comme ça quoi. Mais j'ai dit mais non. Alors c'est juste... Déjà c'est pour moi en terme de roleplay et en terme de scale. Même l'essence de WoW c'est... C'est même pas possible quoi. Je veux dire si vous vouliez faire une extension. Alors après effectivement il faut contenter les gens qui font du pve. Mais si tu fais une extension qui est vraiment basée. Mais tu fais pas un war mode quoi. Enfin le truc il sert à rien. Il sert à rien. Enfin le war mode c'était... Voilà c'était une blague quoi. C'était juste pour gagner plus d'xp. Un cop de temps en temps. Et puis basta quoi. Je veux dire il y avait aucun intérêt. Alors au moins sur les serveurs classiques voilà. Là vous êtes en pvp. Vous êtes sur un serveur pvp. Bah tu peux pas te cacher quoi. Tu peux pas te cacher quoi. T'es obligé de subir. T'es obligé de subir. T'es obligé de t'organiser. T'es obligé voilà quoi. Et ça c'était vraiment bien. T'es obligé. T'es obligé. T'es obligé. T'es obligé de vous dérouler. Ah. J'ai ordinateur. T'es obligé de vous trouver. T'es obligé de vous rencontrer. Ah, le petit bâtard. Ah c'était sûr. Vraiment un pays de traître. Je ne comprends pas. Le premier a fait peur. Mon loyale a joué avec toi, commander. Pour le bonheur des gens soviets, vous devez le défendre. C'est vraiment tout ça qui m'a... qui me bonne plus à jouer à classique. Ah oui, le dernier truc qui m'a rendu fou. Mais quand je dis fou, c'est fou. C'est les sets d'armure. Ah les sets d'armure, mais ça m'a fait péter un câble. A partir de quand ils ont imaginé qu'un druide pouvait avoir le même set qu'un rogue ? Qu'un demon hunter quoi. Tout ce qui faisait le charme de faire les donjons a disparu quoi. Je voudrais vous présenter à mon noue joint, le tank Tesla. Ah Tesla, ça me dit quelque chose. Et donc ça ouais, ça ça m'a rendu fou. Mais genre fou de chez fou quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté et j'ai dit moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéressait vraiment quand je jouais à WoW classique, c'est de faire les donjons avec mes rerolls. C'était de pouvoir justement aller gratter les sets parce qu'ils étaient jolis quoi. Mais il n'a plus rien. Et là j'ai dit, c'est bon, passe à autre chose. Mais oui, la transmo c'est pareil. Au moins à l'époque, toi tu prenais le temps, même si c'était chiant. Mais tu refaisais les anciens donjons, tu collectionnais dans ta banque et tout quoi. Mais maintenant... Donc voilà, en fait c'est tout cet ensemble qui fait que je préfère jouer à WoW classique aujourd'hui quoi. Alors s'ils reprennent le chemin, on va dire ce chemin là, et bah tant mieux. Tant mieux hein ma foi, mais à voir quoi. A voir, à voir. Mon ennemi est sous l'attaque. Ok. Ok, on renvoie l'ennemi d'ici. Euh... ça c'est mon ennemi, on est d'accord. C'est peut-être pas le bon endroit où je devrais le mettre en fait. Parce que là a priori c'est sous contrôle par ma collègue. Tu vois quelque chose ? C'est pas le bon endroit. Ok, elle a planté l'argent là. Ok, elle a planté l'argent là. Ok, elle a planté l'argent là. C'est parti tout le monde. Ils sont presque là. Gently. L'automine a été dégueulasse. Mais oui, trop. Ouais mais même tout, enfin... L'étage est terminé. Les T1 étaient dégueulasses. Ça va. La plupart des T1 étaient quand même pas terribles. Mais alors le T2... Le T2 pas là. Ouais, voilà quoi. C'est le truc qui claque bien quand même. En tout cas moi j'étais... J'étais en amour devant les C7. Et moi c'est toujours un peu ce qui m'a... Ce qui m'a... Ce qui m'a motivé à jouer à WoW quoi. C'est vraiment cette recherche D7. Une certaine cohésion de guilde. Après je pense aussi... Le truc qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont perdus avec les niveaux quoi. Avec les niveaux des donjons. Je pense qu'ils ont été beaucoup trop... Enfin ça a été trop. A limite rajouter un niveau. Ok. Mais je pense qu'il serait beaucoup plus gratifiant et intéressant. Ah le T2 ouais. Le T2 du chaman était pas mal. Est-ce qu'il serait beaucoup... Le prêtre aussi. Le prêtre là là... Le prêtre, le démoniste. Enfin les premiers sets étaient magnifiques. Là ouais. Moi je pense que ce qu'il devrait faire c'est faire des... Des donjons. Mais avec une... Voilà une vraie... Avec une vraie expérience. Une difficulté vraiment progressive quoi. Pas forcément jouer. Voilà vous êtes nul. Vous avez tous les boss faciles. Vous êtes bon. Vous avez tous les boss durs. Enfin tu vois. Un premier boss. On va dire la première aile. Assez facile. Tranquille. Histoire de comprendre le truc. Une deuxième aile. Où là ça commence à monter. On va dire. Sur un niveau plus peut-être héroïque. Et un troisième niveau. Voilà. Et comme ça. Ça pousse les gens à y aller quoi. Maintenant tout est tellement facile. Que les gens... Ils ont plus... Ils ont plus le temps de... Ils ont plus le temps. Ni l'envie de prendre justement leur temps. Pour apprécier... Pour apprécier le jeu quoi. Du coup. Voilà. C'est la course au loot. C'est... Et ça perd tout le charme. Tout le charme d'un jeu comme... Putain. Je ne t'ai même pas fait de... Tout le charme comme un jeu comme... Comme World of Warcraft en fait. Voilà. De faire des sorties avec des potes. Tout ça. Donc bon. C'est pour ça quelque part j'ai vraiment hâte de... J'ai vraiment hâte de voir ce qui va... Ce qui va ressortir de Staddon quand même. Mais voilà on va... On va croiser les doigts. Et à priori il veut dire bonjour. La unité est sous la main. Ils ne peuvent pas dommager nos villes. Prenez-vous-les camarades. Je suis très prête. C'est prêt. Il faut aller là-bas non ? On va peut-être pas faire... On va peut-être pas suivre cette merde alors. Parce qu'on en rigole mais... Faire quoi ? Destroye... Ok. Ah ouais d'accord. Ah c'est bon on est à distance je pense non Ok je pense qu'il a tué mais les morts Attends attends on va pas m'envoyer tout de suite au charmant notre ami Oh non Oh non mais voilà ouais je trouve qu'ils ont rajouté toujours plus Ils ont toujours voulu rajouter un peu plus de trucs un peu plus de machin Au final ça a surchargé le jeu sur des choses qui sont pas très intéressantes Et ils sont un peu un peu éloignés un peu éloignés de leur target quoi Enfin de rendre un jeu d'un jeu cool quoi Après les hofais je dis pas les hofais c'est marrant Les hofais ça permet de rajouter un petit challenge Et au moins il y a une petite récompense on va dire qui est cosmétique Moi je trouve ça bien c'est comme les gros sets Les gros sets de donjons voilà au moins ça pose son truc quoi A l'époque quand t'avais le gars qui sortait avec le full set BWL ou le full set AQ40 Ouais là ça posait quoi tu disais putain ouais ça c'est la guilde C'est une bonne guilde quoi Et partout c'est quoi Et voilà c'est cet aspect vraiment qui je trouve a vraiment disparu quoi C'est cet aspect où on disait voilà on avait un peu de respect pour les joueurs quoi Là typiquement j'ai tellement rigolé il y a pas longtemps Et j'étais en train de ah attendez J'étais en train de J'étais en train de quitter tranquillement en plus J'étais en train de finir Quête élite au niveau Huldaman Au niveau de Huldaman Je te demandais rien voilà j'étais tranquille j'avais eu un ou deux hors d'eux mais je les faisais même pas chier quoi Et donc j'étais niveau 43, 44 Et puis bon voilà Huldaman c'est quand même bien C'est rempli de monde enfin rempli de mob élite Donc à un moment ouais j'en ai pris un peu trop Bon j'étais pas trop mal au niveau de vie mais plus de mana et un chasseur ça mana bah c'est compliqué quoi Oui non mais voilà pas un chef de manger des trucs Après ça peut être des chefs de métier Par exemple la pêche, pêcher un gros machin Ça ça me gêne moins Ça ça me gêne moins Après voilà et donc Et donc j'en termine avec ça Et donc ouais donc le mec il me Il me bute On va pas se mentir Le 44 me bute donc déjà j'ai un peu la haine parce qu'il est 44 Et que j'étais Non il était 41 Un druide Et du coup voilà je pouvais rien faire J'ai essayé de J'ai essayé de faire du mieux Il lui restait de 5% Mais bon il me manquait de la mana pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant Bref Et bah après j'avais tellement la haine que pendant une demi-heure Je me suis baladé donc c'est dans les terres ingrates Pour aller le chercher et le buter en fait Tellement j'avais la haine quoi Mais ça à BFA je l'aurais jamais fait quoi Parce que BFA déjà je me prends C'était chiant quoi c'était pas intuitif Et donc du coup là ça m'avait fait tellement rien Mais vraiment voilà j'ai retrouvé ce côté haineux quoi Ce côté haineux et ce côté de De lui imposer De lui imposer De lui imposer De lui imposer ma loi quoi Et de lui dire toi mon gars La prochaine fois que tu veux niquer un mec Bah pense-y à deux fois quoi Et surtout qu'en plus c'était Enfin les druides c'est les pires quoi Le mec il est en mode Ah ouais mais là je suis en train de me faire déboiter Je dis rien ok Super super Une vraie haine quoi Après le plus drôle ça reste aussi à Strangle 11 quoi Strangle 11 c'est C'est tellement la jungle C'est tellement la jungle mais c'est tellement drôle en même temps Que ouais on sait Que ouais on sait En fait j'ai retrouvé du plaisir à lancer World of Warcraft en fait 2 fortress structures éliminées 1 reste C'est quoi ça ? Ah il y a dans une commentaire Ok Je suis pas sûr hein C'est quoi ? De toute en sorte Ah la reine Grubashil Ah ouais mais ça c'est encore Ah ouais ouais ça c'était aussi génial quoi Du coup c'était chacun pour sa gueule Mais puis surtout on retrouve les raids capital quoi Là on en a eu quelques-uns, des petits raids sur Ironforge. C'est la boucherie quoi, c'est la boucherie mais c'est tellement jouissif. C'est tellement jouissif que voilà quoi. Franchement c'est vraiment top. Tout ce qui avait disparu avec BFA parce que BFA au final c'est très orienté. C'était très orienté sur... C'était très orienté sur le PVP. Mais en fait, on avait le choix de faire du PVP. Enfin voilà, je veux dire normalement tous les serveurs moi je les passe en full PVP direct quoi. Pas de PVE, rien quoi, full PVP. Après si t'es pas content, tant pis quoi. Ton Roi est mort, le Roi de l'Alliance s'est fait buter, il y a une traîtrise. Il y a même pas de discussion à avoir quoi. Je veux dire, c'est full PVP et massacre. C'est mon côté un peu extrême. Mais je pense que ça aurait été nécessaire. On regarde. Où est-il, Admin ? Ah oui. Les ordres sont clairs. Mais en fait comme le jeu ne suis pas, j'ai pas envie de m'y intéresser quoi. Donc, c'est l'heure qu'on sait qu'il yございます. C'est entré par des vair97. un petit mot ok une voiture de l'armée un groupe de l'armée une unité sous l'attache un groupe de l'armée un groupe de l'armée un groupe de l'armée un groupe de l'armée C'est celui qui me fait le fion, celui aussi je pense. C'est la sélection naturelle. Ah ouais mais t'avais dû jouer, t'as perdu bonhomme. Je vais retourner à Moscou maintenant, mais poussez-le, comrade, et faites votre pays fier. Laissez-le, vous pouvez tirer avec la rivière de la rivière. Ah ok, ça va être le final. Ah bah ouais, ils sont tellement frustrés. Ah pvp, serveur pvp en fait, bon il y a toujours les petits bâtards. C'est parti.